Monsieur Charles Raï a été nommé dans les fonctions de Procureur Général près de la Cour d'appel de Codacris, en remplacement de Monsieur Mamadi Gawala, nommé Procureur Général près de la Cour suprême. En exécution donc, dis-je, de ce décret, j'ai l'insigne honneur au nom de Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, au nom de Madame la Secrétaire Générale du dit département, de procéder à l'installation officielle du nouveau promu Procureur Général de la Cour d'appel de Codacris, Monsieur Charles Raï. Ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, en qualité d'inspecteur général des services judiciaires, Monsieur le Procureur Général, je vous déclare installés dans vos nouvelles fonctions. Je remercie toute l'attention. Mes premiers mots sont ceux du remerciement à l'endroit de Monsieur le Président de la République colonel Mamadi Dombouya, Président du Conseil supérieur de l'armée, statut chef d'État, président de la transition, chef des armées. Ensuite, au Conseil supérieur de la magistrature, élargi également à tous les cabinets du ministre de l'Aussis par rapport aux choix portés sur ma modeste personne, dans un contexte particulier que vous savez, puisque nous sommes dans une période de transition. Je suis très heureux, très content de la confiance portée sur ma modeste personne une fois de plus, mais comme vous le savez, les fonctions de parquet est une fonction qui se situe à cheval entre l'exécutif et le judiciaire. Vous avez constaté aujourd'hui la prolifération sous les réseaux sociaux des propos qui sont de nature infractionnelle dans mon parquet. En collaboration avec les parquets d'instance, nous prendrons la mesure de la situation pour que désormais en République de Guinée, que la loi soit la boussole pour chaque citoyen et que mon parquet désormais est en veille. vous comprendrez que ça fait presque une semaine nous travaillons sur l'orientation que doit être désormais le parquet général de Conakry. Dans les jours à venir, nous vous informerons quelle va être la suite de nos actions, mais j'en suis sûr et certain ça ne va pas tarder que tout le peuple de Guinée soit rassuré par ma voix que ça sera tolérance zéro pour toutes les personnes. Je le dis, je le répète, pour toutes les personnes sans émotion, sans passion, parce qu'à un moment donné, il faut que chaque Guinée se sente chez lui dans un état de droit où l'état lui-même respecte ses propres lois, mais que les citoyens aussi qui bénéficient des devoirs vis-à-vis de l'état puissent le faire dans les règles de l'art. Donc, c'est sur quelques mots que je renouvelle mes remerciements à M. le Président de la République et je lance déjà un appel à tous les officiers de police judiciaire. Vous savez que les officiers de police judiciaire sont sous la direction du procureur de la République ou des procureurs de la République, mais sous la surveillance du procureur général. aucun officier pro-judiciaire ne sera toléré quand l'abus sera constaté. Ça, je reste formel là-dessus. Je dis aucun. moins de faire une apologie quand on parle de Chalouac, nous savons ce que cela représente pour la justice bien pour vous. Est-ce que désormais la Cour d'appel sera au service des plus diminu même des plus précaires ? Parce que nous savons surtout quand on parlait de la Cour d'appel on avait l'impression que ce n'était pas à la portée de nous les mendiants, les pauvres, les misérables. Désormais, est-ce que vous allez soigner cette image ? Bon, laissez-moi vous dire une chose. Pas plus tard quelques mois j'étais à Dubréka en qualité du président le tribunal. Dubréka était considéré comme une zone imprénable entre guillemets. Je ne veux pas d'humilité voudrait ne pas trop parler de soi-même. Je n'ai pas la prétention de détenir la solution magique pour changer le destin de toute une juridiction. Vous ne resterez pas sans savoir que j'occupe le parquet général. Il y a un président désormais de la Cour d'appel qui est M. Conté. Dans la conjugaison des forces ce que je peux vous dire et vous garantir à mon niveau à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des magistrats du parquet du ressort de la Cour d'appel de Conakry c'est-à-dire des procureurs de la République de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée qui sont du ressort judiciaire de la Cour d'appel que tout justiciable comme le président de la République l'a dit. La justice ce n'est pas un pain béni pour les magistrats. La justice c'est une institution. Quiconque parle d'institution c'est que quelque part il y a des règles il y a des principes. nous en tant que chef de parquet et chef de juridiction de l'autre côté nous œuvrerons à ce que tout ce qui va être fait ici au niveau de la Cour d'appel ne soit orienté que par le seul effet de la loi. Si cela est temps tous les justiciables trouveront leur compte. Je parie que dans les jours à venir faites laisser parler les gens vous constaterez de vous-même ce sur quoi nous allons aboutir avec l'orientation que nous comptons donner dans les jours à venir. Beaucoup de personnes pensent que le juge Alfonso Sarleraït en acceptant d'être procureur avocat général pardon procureur général excusez-moi a rénoncé en quelque peu à son indépendance en étant président des tribunaux il s'inquiète que vous ne soyez plus indépendant comme avant. Je vais vous dire en termes clairs vous savez je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails parlant de ma personne la perception du peuple de Guinée sur Alfonso Sarleraït c'est que c'est vrai je sais que beaucoup font d'espoir sur ma personne la justice ça dépasse M. Alfonso Sarleraït la justice c'est un tout je racontais désormais que dans l'idée du Guinéen qu'on pense que chaque magistrat dans une action d'idée est Alfonso Sarleraït vous savez à la différence de la fonction que j'occupais je ne suis pas désormais ce juste qui doit décider la fonction parquetière est une fonction de subordination ce n'est pas une question d'indépendance mais laissez-moi vous dire que la subordination suppose aussi le respect des règles et des instructions qui sont les instructions légales des instructions qui sont les instructions qui empruntent aux règles de la constitution je vous parie que mon parquet n'hésitera pas chaque question qui sera posée de l'examiner sous l'angle du droit Chaleraït reste et demeure Chaleraït la Guinée dépasse ma personne c'est que tous les jours que Dieu fait je me bats contre Vanzé Marais pour que cette Guinée que nous aimons tous que vous d'ailleurs vous servez aussi avec abnégation parce que ce que vous faites le traitement de l'information c'est un droit pour le public de savoir si vous le faites avec professionnalisme j'en suis sûr et certain vous êtes en train de servir votre nation je vous jure que plus jamais le ressort judiciaire de la cour d'appel de Conakry ne reculera devant à rien quant au respect de la loi rassurez-vous merci c'est moi qui vous remercie